S'imposant de manière croissante ces dernières années, l'entrepreneuriat féminin crée et innove de nos jours grâce au digital. Des liens de partage entre les entrepreneurs réaffirment la collaboration à travers les réseaux sociaux. L'entrepreneuriat devient une aventure plus humaine, plus accessible. Comment ces femmes s'y prennent-elles ? Cette actrice du digital repend. La formation sur les ventes digitales, non, je suis autodictacte sur ça. Et après il y a eu quelques coups d'œil pour voir en ligne comment ça se passe chez les autres, histoire de se cultiver aussi. Parce que ce n'est pas le premier pays à utiliser ce système de vente là. Donc c'est ce qui se fait déjà chez les autres en Europe et ailleurs. J'ai essayé particulièrement de jeter un coup d'œil pour voir comment ça se passe chez eux. Et j'applique aussi de mon côté. Des associations pour renforcer les capacités sur le digital, non. Mes parents, je suis dans des groupes WhatsApp, ça reste toujours en ligne. Je suis sur des groupes WhatsApp, des plateformes où on en parle. Et j'ai aussi assisté aux séminaires où on a essayé de parler de ça brièvement. Mais ce n'était pas spécifiquement ça. Mais en passant, ils ont eu à parler de ça. D'autres qui ont préféré requérir l'anonymat ont évoqué l'esprit de curiosité d'appartenir à un groupe d'échange sur leurs activités commerciales. Aussi, l'une d'elles a souligné qu'elle n'a pas encore commencé à vendre sur Internet, mais profite de l'expérience du groupe d'une quinzaine d'amis qui lui facilite les échanges. Ainsi, les cercles des femmes entrepreneurs s'élargissent et s'affirment. Nous utilisons à 100% le digital. Nos clients, nos produits, on fait la publicité des produits, des ventes, ça se passe en ligne. Donc le digital à 100%. Et avec des services de livraison, on rentre en contact avec des clients qui nous contactent via l'Internet. Donc on reste sur les réseaux et par appel, plus qu'il y a des numéros sur des publications. Et après, on envoie des livres. Après leur commande, ils veulent acheter, on envoie des livreurs vers eux pour déposer leur commande. Et ils vont payer soit sur place, soit sur mobile monnaie. Notons que le digital transforme l'activité économique et impacte forcément les femmes. Elles sont de plus en plus décomplexées et la tendance est plutôt en train de s'accélérer de nos jours. Et ils vont avoir des livres.